Pendant cette vidéo, le soleil a joué avec mon téléphone, c'est-à-dire qu'il y avait du soleil, il n'y avait plus de soleil, et comme j'ai bloqué la luminosité de mon téléphone, et bien du coup, un coup vous voyez sombre, un coup vous voyez extrêmement clair, comme si j'étais au paradis. Donc je m'excuse d'avance pour ce petit problème technique. Hey, Macarini ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la deuxième partie de Rien ne se perd, tout se mange, et aujourd'hui, nous allons faire l'arrière de meuf, c'est-à-dire l'ART8, petite image ici, encore une fois, qu'est-ce qu'on s'amuse avec les montages, c'est formidable ! Petite cigarette ? Alors, l'ART8, qu'est-ce que c'est ? C'est tout le... vous voyez tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ah bah non, vous voyez pas. Bon, je vous mets une image, ça sera beaucoup plus simple, mais en gros, c'est les côtes, donc tout ce qu'il y a là, et après, la cuisse, et pour nous, les mollets, quoi, le jarret. Alors, dans l'ART8, on a un morceau qui est la cuisse, et on a aussi un morceau qui est l'alloyau, et je vais vous parler de l'alloyau, parce que c'est la continuité de la basse-côte, pour ceux qui ont regardé le premier épisode que je vous invite à regarder. Alors, après la suite de la basse-côte, je vous remets une image pour ceux qui s'en rappellent plus, vous avez l'entrecôte et la côte de bœuf, c'est-à-dire entrecôte. Je vous explique très rapidement, entrecôte, c'est une côte de bœuf sans os. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle l'entrecôte, parce que c'est entre les côtes. C'est beau de jouer sur les mots comme ça. Donc, c'est pas un mystère, la côte de bœuf, ça se fait, on peut la faire au four, on peut la faire au barbecue, l'entrecôte, on peut la faire à la poêle, on peut la faire au barbecue. Et ensuite, après ces côtes de bœuf, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver le faux filet, faux filet qui va se faire agriller lui aussi, à la poêle, on peut le faire au barbecue aussi, on peut le faire en t-bone, mais avec le filet de bœuf. Ça, c'est autorisé maintenant, parce que les MRS, on n'est plus embêté avec ça. MRS, c'est tout ce qui est vertèbre, voilà, avec la vache folle, la cervelle, d'où la question que j'avais posée. Merci de m'avoir répondu par rapport à cette question. Certains m'ont dit que la cervelle, ça se mangeait, mais que ça avait été interdit par rapport à la vache folle, mais maintenant, c'est réautorisé. Voilà, donc si vous voulez de la cervelle de vache, je ne sais pas comment on peut la trouver, par contre, mais c'est possible. J'ai oublié un morceau sur la côte de bœuf qui s'appelle le dessus de côte. Voilà, c'est une pièce qui est épaisse comme ça à peu près, je vous la mets en photo à côté. C'est une pièce qui va servir pour faire du steak haché. Voilà. Ensuite, sur cet alloyau, nous avons donc le filet de bœuf. Le filet de bœuf qui va se trouver de l'autre côté du faux filet. Je pense qu'il n'y aura pas de photo pour cette explication du faux filet et du filet de bœuf, parce que, comme je vous l'ai dit l'autre jour, trouver des photos de viande sur Internet, c'est inexistant. Donc le filet de bœuf, c'est un morceau qui va se faire essentiellement en rôti. On peut le faire en tourne d'eau aussi, c'est-à-dire un morceau. Le filet de bœuf entouré de marde est bien ficelé pour faire la poêle. Le filet de bœuf, c'est le morceau le plus tendre de la bête. C'est un morceau qui est vraiment extrêmement tendre, qui est extrêmement cher aussi. Mais, par contre, il a un défaut. Il n'a pas trop de goût. Non. Le filet de bœuf est le morceau le plus tendre de la vache, mais aussi celui qui va être le plus fade, entre guillemets. Quand vous demandez un filet de bœuf et que vous nous dites que vous êtes sûr que ça va être bon, ça va être tendre. Mais si tu ne fais pas la sauce avec, ça ne va pas être bon. Ça n'a pas de goût, je le sais, j'ai déjà goûté. Donc ensuite, accroché à l'alloyau, on a un jeu de bavette. Je vous l'ai entouré ici sur l'image parce que je n'en ai pas trouvé aussi sur Internet. Je n'ai pas trouvé de morceau de jeu de bavette entier pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je l'ai entouré sur la RT8 que vous voyez à côté de moi. Sur ce jeu de bavette qui porte bien son nom, nous avons la bavette d'alloyau, morceau à chair longue. Pour ceux qui aiment ça, c'est très goûté. Je trouve que c'est un morceau qui est vachement sympa. Ça ressemble un peu à la hampe et à l'onglet. La bavette, on va l'utiliser pour faire des steaks. On peut l'utiliser aussi pour la mettre sur le barbecue. Après, on peut faire plein de choses, des brochettes, tout ça. Mais bon, je n'ai jamais essayé de faire des brochettes avec. Mais la principale destination culinaire, c'est à la poêle au barbecue. Ensuite, dans ce jeu de bavette, on a... Ouais, je répète encore ensuite 40 000 fois. Donc, pour continuer, nous avons nos... Donc, après, il y a une bavette de flancher qui est juste à côté de la bavette d'alloyau. La bavette de flancher qui est une viande longue aussi, sauf que cette viande-là n'est pas dans le même sens. De toute façon, un jour, il faut que j'ai ça sous la main. Il faut que je vous fasse une vidéo avec ça sous la main et que je vous explique plus en détail avec un visuel sur ce que je vous raconte. Je vais vous faire un truc. Là, la bavette d'alloyau, le morceau, il est comme ça. La bavette d'alloyau, les fibres de la viande vont aller comme ça, si vous voulez. Sur la bavette de flancher, les fibres de la viande vont comme ça. Voilà, c'est la différence. Et sur la bavette de flancher, on peut faire aussi des steaks. Ce n'est pas la meilleure des bavettes, mais elle est bonne quand même. Vous pouvez très bien la faire à la poêle. Elle sera très tendre aussi, sauf si vous tapez encore. Je le répète, d'ailleurs, on m'a dit... On m'a commenté dans la vidéo, la première vidéo, qu'on me disait que le classement Europe, ça n'avait rien à voir avec la tendreté. Et en fait, moi, je pense que si, moi, pour moi, excusez-moi, je suis tombé sur des bêtes en R, n'importe quelle bête en R sur le classement que je vous remets ici, elle n'a pas la même tendreté qu'une bête qui va être en U ou qu'une bête qui va être en E. Pour moi, pour avoir travaillé ces trois catégories-là et pour avoir travaillé même encore plus bas que ça, je vous garantis que, même si c'est le rapport par rapport à la prise en masse de la vache, pour moi, la viande reste quand même plus tendre. Voilà, je n'ai pas d'explication plus que ça. Toutes les bêtes que j'ai eues en E ou en U, elles n'ont jamais été dures. En R, elles ne sont pas forcément dures, mais c'est limité comme classement. Et après, autour de ces bavettes, vous avez d'autres morceaux qui vont servir pour faire du haché parce que, c'est pareil, c'est des morceaux qui sont comme le dessus de côte, ça va être un peu dur, donc on ne peut pas en faire de steak, donc on va le passer en steak haché. Maintenant, on a fini avec la loyau, on va partir sur la cuisse de bœuf. Alors, la cuisse, morceau très intéressant, il y a pas mal de morceaux dedans, je vais tout vous énumérer un par un tout de suite maintenant. Donc, le rum steak, le rum steak, il est à la continuité du faux filet si on met la vache suspendue comme ça, vous avez l'entrecôte, faux filet, rum steak, voilà. Donc, le rum steak, c'est un morceau qu'on peut faire des tranches entières comme ça, on peut aussi l'éplucher entièrement et enlever les morceaux, le séparer. Quand on sépare le rum steak, on a un morceau qui s'appelle le filet de rum steak. Ce morceau-là peut rivaliser avec le filet de bœuf dans les bonnes bêtes parce qu'il a un très bon goût et il est extrêmement tendre. Alors, après, je ne dis pas qu'il va être aussi tendre que le filet de bœuf, c'est sûr, mais c'est très intéressant comme morceau, c'est le morceau qui, pour moi, est après le filet de bœuf, voilà. Pour moi, en termes de tendreté, pour mettre en face au tourne-d'eau, après, on pourrait aller dans le faux filet aussi, parce que dans le faux filet, on peut l'éplucher, on peut faire des tourne-d'eau dedans aussi, on appelle ça des châteaux brillants par ici, d'ailleurs. Mais là, je vais rester sur mon filet de rum steak. Donc voilà, on peut faire des rôtis avec, on peut faire des tourne-d'eau. Ensuite, une fois qu'on a enlevé le filet de rum steak, il va rester le cœur du rum steak, donc lui, on va plutôt faire des tranches avec. Sur ce cœur de rum steak, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver la langue de chat. C'est un petit morceau qu'on peut en séparer aussi, qu'on peut éplucher correctement, qu'on peut le séparer en deux parce qu'il est un peu épais, et après, ça fait des très bons steaks, ou des très bons morceaux à fondu, par exemple. Bon, après, il n'est pas très gros, donc pour la fondue, il ne va pas falloir en demander beaucoup. On n'en a pas fini avec le rum steak parce qu'en dessous du rum steak, il y a un morceau qui s'appelle l'aiguillette de rum steak. On ne lui aura pas volé son nom. C'est tout simplement un morceau qui est en forme de triangle, que je vous mets une photo encore une fois parce que j'ai réussi à trouver quelques photos quand même, donc qui est en dessous le rum steak, qui va faire de très bons rôties, de très bons steaks. Donc après, on va continuer à descendre un peu dans la cuisse, on va trouver l'aiguillette baronne. Donc ça, c'est un morceau tout simple qui va servir à faire des beefsteaks. Très bon morceau aussi, après, ça dépend aussi de la bête comment aller. Je répète encore une fois, je suis chiant avec ça. Mais il y a des aiguillettes baronnes, j'ai vu sur des excellentes bêtes qui étaient formidables. Et après, quand on descend en gamme, encore une fois, c'est moins bon, c'est moins tendre. Voilà, je ne peux pas expliquer mieux que ça. Alors, à côté de cette aiguillette baronne et à côté du rum steak, on a une tranche grasse, on appelle ça. C'est un morceau qui est rond, un très beau morceau. À l'intérieur de ce morceau-là, vous avez un plat de tranche grasse. Le plat de tranche grasse va servir surtout à faire des steaks. Voilà, il y en a qui font des rôtis dedans. Ça peut se faire sur des bonnes bêtes, mais c'est vrai que ce n'est pas le morceau qu'on utilise plus souvent pour faire des rôtis. Parce que le morceau qu'on peut utiliser pour faire des très bons rôtis dans la tranche grasse, c'est le rond de tranche grasse. Le rond de tranche grasse qui est un morceau excellent quand on enlève les deux pointes qui sont un peu durs. Vous faites ça en rôtis, c'est parfait. On peut faire en steak, on peut faire en façon tourne-d'eau aussi ce morceau-là. Après, sur ce rond de tranche grasse, vous avez un petit nerf qui sépare deux morceaux. Vous avez le rond de tranche grasse que je viens de vous dire, le nerf. Et au-dessus, on a un morceau qui s'appelle le plat de tranche grasse que je n'ai pas trouvé sur Internet en photo. Donc ce morceau-là, on peut s'en servir pour faire des fondus, pour faire des brochettes, pour faire des steaks. Voilà, après c'est pareil, il faut toujours enlever, il y a deux, trois petits bouts qui sont un peu durs. C'est un peu... De toute façon, dans tous les morceaux, un côté d'entame où on y va, c'est excellent. Arriver vers la fin, c'est toujours un peu plus dur. Voilà. Et donc une fois que vous avez enlevé votre plat de tranche grasse, votre rond de tranche grasse, il va vous rester dans la tranche grasse, le mouvant de tranche grasse. Le mouvant de tranche grasse, c'est le morceau qui est collé au fémur, tout simplement. Voilà, qui reste dans la tranche grasse quand même. Et ce morceau-là, il a une spécificité, c'est qu'il a un morceau, un côté qui est extra-tente, mais vraiment, c'est un fondant extraordinaire sur les bonnes bêtes. Et ensuite, vous avez une autre partie qui va être dure comme du chien, c'est-à-dire celle qui est collée à l'os du fémur, en fait. Cette partie-là va plutôt passer en hachée parce qu'elle n'est pas terrible. C'est vrai que c'est quand même un morceau qui est assez dur, donc ce morceau-là, on va la mettre en hachée. Et l'autre partie du morceau, on va la mettre en fondue, en steak. Vous avez vu, un morceau de Destination Culinaire, c'est caché, fondu. Bah, putain ! Ensuite, on va continuer notre périple dans la cuisse de bœuf. Magnifique morceau. Alors là, je suis perdu, j'étais... Alors, rum steak, tranche grasse, semelle. Ah ! Semelle de bœuf. Donc la semelle de bœuf, qu'est-ce que c'est ? Alors, la semelle de bœuf qui porte assez bien son nom parce que vous avez dedans le gîte de noix et vous avez le ronde gîte. Alors, ces morceaux-là, ils sont un peu particuliers parce qu'ils peuvent très bien passer en beefsteak sur les très bonnes bêtes. Je le répète encore une fois. Je le dis parce que j'ai travaillé des partenaires qui faisaient poids carcasse 600 kg, catégorie E. Le ronde gîte, le gîte de noix, c'était des morceaux qui étaient quand même sur la bête extrêmement bien. Parce que c'est des morceaux, à la base, qui sont pas non plus ouf. Mais sur ces belles bêtes comme ça, vous pouvez faire des très bons steaks. On peut même faire des rôtis dedans quand c'est sur des très bonnes bêtes, je le sais. J'en ai déjà vu faire. J'ai jamais goûté, par contre. Pas dans le ronde gîte. Je parle dans le gîte de noix quand on a... Ah oui, alors, le gîte de noix. Comment vous parler de ce morceau qui est quand même... Alors, le gîte de noix, j'ai pas d'exemple. Est-ce que j'ai... Vous allez rire, mais c'est un super bon exemple. Parce que le gîte de noix, partons du principe que ceci est un gîte de noix. Ici, vous avez l'oreille de gîte. Voilà, petit morceau qui est sur le côté qui va servir uniquement pour faire des steaks hachés. Donc, on enlève l'oreille de gîte. Ici, vous avez votre gîte de noix. Et ici, vous avez un côté, côté du gîte de noix, qu'on coupe aussi. En fait, on lui fait deux coupes sur le... On lui enlève l'oreille de gîte. Et ensuite, on lui fait une coupe sur le côté. Après, ça fait un beau morceau qui est bien rectangle. Pourquoi on enlève le morceau sur le côté ? Parce que c'est un morceau qui va être pareil. C'est quand même super dur. Ça va être immangeable en steak. Même si c'est dans les très bonnes bêtes, on l'enlève toujours un minimum. Parce qu'il y a forcément un côté qui ne sera pas bien. Donc, le gîte de noix, ça peut être un... C'est un morceau, pour moi, qui est en classe moyenne. Voilà. Ça fait des bons mistakes. Après, est-ce que c'est tendre ? Sur les très très bonnes bêtes, oui. Sur les bêtes moyennes, je ne vais pas dire que ce n'est pas tendre. Mais c'est bien. On va dire que ça vaut son prix. Parce que ce n'est pas un morceau qui va coûter une fortune. Le gîte de noix, c'est un bon compromis. Ensuite, vous avez le rond de gîte. Et le rond de gîte, on va pouvoir aussi faire avec des steaks. Toujours la même chose. Dans les bonnes bêtes, ça va être un morceau qui va être, on va dire, de premier choix. Qui ne va pas être tendre comme un faux filet ou comme un rond de tranche grasse. Mais ça va être quand même un morceau qui... Donc, ça va vous faire des belles tranches rondes à la poêle. Bon, c'est un morceau qui n'est pas non plus horrible à manger. C'est un morceau qui est bien, qui n'est pas trop cher. C'est dans la même gamme que le gîte de noix parce qu'ils sont tous les deux ensemble, de toute façon. Ils sont tous les deux dans la semelle. Ils sont tous les deux collés l'un à l'autre. C'est des morceaux qui sont première catégorie, on va dire. Pour les steaks, c'est très bien. Il y a des parties qui vont hacher, d'autres qui vont en steak. Et puis... Donc, voilà. J'ai pas plus de choses à dire sur ce morceau-là. Oh ! Un résistant. Bon, j'en étais où ? Drumsteak, tranche grasse, faufilé. Faufilé dans la cuisse ? Pour la bonne carte. Ah non, semelle. Oh, mais nous sommes arrivés à la tranche. Le temple de tranche. Le temple de tranche, c'est un morceau... Eh, vous voulez savoir ce que c'est ? Voilà. J'ai pas mieux. C'est cette partie-là, là. Pouf, ici. Bah, c'est le cul de la vache. Donc, ce morceau-là, le temple de tranche, c'est un morceau qui va servir à faire des rôtis, à faire de la fondue, à faire des brochettes. On peut faire des steaks aussi dedans. Il a une particularité, c'est que dessus, il a le dessus de tranche qu'on enlève. Moi, je le fais venir comme ça. C'est-à-dire, j'enlève le dessus de tranche, il y a la poire qui vient avec et il y a le merlan qui vient avec. C'est toujours pas un poisson de merlan, c'est un morceau de viande parce que, oui, il est dans l'épaule et il est dans la cuisse. On l'appelle pareil. Le merlan d'épaule et le merlan tout court. Donc, imaginons que vous avez une tranche, nous enlevons son petit chapeau qui va s'appeler le dessus de tranche. Ce dessus de tranche, en général, il y a une partie qui s'en va à un steak haché, la partie la plus dure. Et après, c'est un morceau qui va ressembler à la bavette. C'est une viande longue, ça ressemble à de la bavette, mais ça n'est pas un posteur. Donc, c'est un morceau à viande longue qui va être quand même assez tendre. Ensuite, nous avons le merlan. Donc, le merlan, lui, il va être extra tendre. Le merlan qui va servir, donc, je l'ai dit, sûrement que, donc, voilà, steak fondu, excellent morceau. Donc, ensuite, la poire qui va servir en steak et en fondu, excellent morceau qui ressemble à une poire, d'où son nom. Et ensuite, vous avez la fausse araignée. La fausse araignée, pourquoi la fausse araignée ? Parce que de l'autre côté du coccyx, finalement, par ici. Donc, l'araignée de bœuf, c'est un morceau qui va être... Pourquoi il s'appelle comme ça ? Je t'ai entendu, tu as posé la question. Parce que c'est un morceau qui est rempli de nerfs, en fait. Quand on épluche ce morceau, on gratte les nerfs. Finalement, vous avez une toile d'araignée de nerfs dedans. Du coup, on l'appelait comme ça. Je vois que ça comme explication. Moi, j'invente des définitions de morceaux parce que quand j'épluche l'araignée, moi, je vois une toile d'araignée dedans et je pense que c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Mais je pense que ça serait la logique, sinon je ne vois pas pourquoi. Donc ça, il n'y en a qu'un. Il n'y en a que deux pare-bêtes, les araignées. Donc, c'est un morceau qui va être très tendre. Il va être un petit peu gras. Donc ça, ça va donner du goût. C'est excellent. Vous pouvez le mettre à la poêle. Ça vous fait un morceau super. Quand il est bien épluché, parce que des fois, il part dans tous les sens parce qu'il a été épluché. On a gratté les nerfs à fond de balle et puis on a fait des trous dans la viande et puis on a fait... Donc, l'araignée, c'est très bon à la poêle. Mais rarement épluché et plutôt passé un steak haché. Donc ça, il y a peu de chance que vous en trouviez. Nous avons donc fait le rhum steak. La tranche grasse. La semelle. La tranche. Nervejit. Le nervejit, c'est l'avant-dernier morceau de la cuisse. C'est ce qu'on va trouver avant le jarret. C'est un morceau qui se compose en trois parties. Le plat de nerveux. La carotte. Le mouvant de nerveux. Encore un mouvant, dis donc. Donc, le plat de nerveux, c'est un morceau qu'on va utiliser pour faire de la fondue et des steaks. Très bon morceau. La carotte. C'est un morceau qui va être... Qui va ressembler un peu au jarret quand on l'a désossé. Qui est plus petit. Il doit faire cette taille-là, à peu près. En bourguignon, c'est super bon parce qu'en fait, à l'intérieur, vous avez plein de gélatine et quand il va fondre dans votre bouillon, ça va faire la gélatine. Il va être moelleux en bouche. Ça va être trop bon. Ça, c'est un morceau qui n'est pas très gros. Mais franchement, en bourguignon... Acheté. Et ensuite, vous avez le mouvant de nerveux qui est pour la même histoire que le mouvant de tranche grasse, qui est dans la tranche grasse, je vous le rappelle. C'est-à-dire que ce morceau, il est... Oui, j'ai une fiche. Je ne fais que de regarder là. Je suis chiant à faire ça. C'est incroyable. Alors que c'est mon métier. Logiquement, je ne devrais pas avoir de fiche. Mais tu sais, je fais toujours une fiche au cas où, tu sais, j'oublierai un morceau, tu vois. Au cas où, j'oublierai bien un truc. C'est un petit rappel à l'ordre. C'est un peu, tu sais, comme au théâtre, quand tu as des mecs qui sont là, « Waouh ! T'as pas dit ça ? Waouh ! » Vous voulez une anecdote marrante pour changer de la cuisse de bœuf ? Je parle de théâtre, ça m'a fait penser à un truc. Une fois, je faisais du théâtre. Quand j'étais petit, je faisais du théâtre. Et je faisais une pièce qui s'appelait « La soupe aux cailloux ». Et il se trouve que j'avais un panier à prendre avec moi. J'avais que ça à prendre. J'avais trois lignes à faire. Je suis arrivé ce phasen. Je n'ai pas pris mon panier. J'entendais à côté de moi le souffleur. « Ton panier ! Waouh ! Et ton panier, enculé ! » C'était marrant. Donc, le mouvement de nerveux, c'est un morceau qui va être pareil. Il y a un côté à fondu qui va être très bien. Il y a un côté qui va être un peu plus dur. On va le passer en steak haché. Même punition que le mouvement de tranche grasse. Ensuite, nous finissons avec le jarret. Le jarret arrière qui va servir pour faire du poteau-feu, du bourguignon quand on le désosse. Vous le laissez avec os. Et là, vous avez un poteau-feu formidable parce que vous avez la moelle qui vient avec. Et l'os du jarret peut servir pour faire des os à moelle. Au four, par exemple. Comme je vous avais parlé la dernière fois dans la première vidéo. Donc, voilà. Le jarret de bœuf, c'était le dernier morceau. On a fait le tour de cette ART8. Ah non, on a oublié un morceau. Et oui, je parle bien évidemment de la queue de bœuf. Et quand je dis ça, c'est pas ma bite. Non, la queue de bœuf qui peut être utilisée en poteau-feu. Moi, je trouve que c'est un très bon morceau. Une fois, je me rappelle quand j'étais en apprentissage, on mettait les queues de bœuf pour faire du bœuf cuit. Généralement, elle finissait pas dans le plat de bœuf cuit parce qu'on les mangeait avant. C'est trop bon comme morceau. Vous pouvez pas savoir comment c'est bon comme morceau. Dès que vous envoyez une, vous dites à votre bouchée, je prends, je fais un poteau-feu avec ou un bourguignon. Et vous allez voir que c'est un morceau qui est trop bon. La queue de bœuf, ça a un goût, ça a tellement un bon goût. Je saurais même pas l'expliquer en plus avec les autres, ça fait le bouillon. Non, prenez, prenez la queue de bœuf pour faire un accompagnement avec votre poteau-feu. C'est très bien, ou votre bourguignon. Je souhaitais revenir sur un morceau que, effectivement, j'avais oublié dans les abats la dernière fois. C'est la mamelle. Autrement dit, les nichons de lavage, les mamelles, les tétines, les boobs. Donc ça, c'est un morceau qui va se manger à la poêle. Ça se coupe en tranches avec une persillade, comme avec le fouet de bœuf, par exemple, ou le cœur de bœuf. Et voilà, ça se mange comme ça. Est-ce que je peux vous dire quel goût ça a, si c'est bon ? Pas du tout, j'en ai jamais mangé. Je connais pas ce morceau, parce que j'en ai jamais mangé. Mais c'est un morceau qui se mange. Bon, on a fait le tour. Eh bien, voilà, nous avons fait le tour de cette ART8. J'espère qu'un jour, on fera le tour, mais en vidéo. Vous aurez sur ma table, pas celle-là, parce qu'elle est en vert. Je crois que ça va mal finir si je pose une cuisse là-dessus. Mais j'espère que je vous désosserai une cuisse un jour, qu'on fera une vidéo spéciale là-dessus. J'attends que ça. Et ça serait franchement trop bien, comme l'épaule, comme le collier. On fera pas tout en même temps, parce que, bon, hein ? Du coup, mais j'espère que ça se fera un jour. Donc, bah écoute, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre j'aime, à commenter, à t'abonner. Abonnez-vous, c'est très important. Et mets la petite clochette. Et bing, bing, bing ! Et paf ! Si éventuellement, vous souhaitez me suivre sur Facebook, j'ai créé une page Facebook qui a le même nom que ma chaîne, sinon je vois pas l'intérêt. Et je vous invite donc à aller sur cette page. Vous y découvrirez des photos, photos suspens, un peu comme un peu la vidéo des 20 000 abonnés. J'ai pris claquettes chaussettes avec toutes les étoiles par terre. Si tu l'as vu, t'as dû rigoler. Donc ça va être un lieu où je vous partagerai, comme je vous l'ai dit, des petites vidéos, des petites photos. Tout ça, ça va être en description. Je vous le mettrai, je vous mets ça en description. Voilà. Je vous le redis encore une fois, abonnez-vous ! Et partage la vidéo si tu l'aimais. Comme ça, il y a plus de personnes qui peuvent la voir. Allez, à bientôt ! Salut ! Pour plus de vidéos cochonnes, suis ce chemin. Nord. Merci.